Yo et bienvenue dans ce vlog où on a pour objectif de développer une application de messagerie avec Flutter et Firebase et notamment si tu n'as pas vu la vidéo d'hier, aujourd'hui on va faire un petit point sur les différentes avancées, sur les différentes fonctionnalités que j'ai ajoutées dans cette application et dans un second temps de cette vidéo on va répondre à une petite critique que j'ai eue sur ma dernière vidéo et tu vas voir que c'est extrêmement intéressant. Alors, qu'est-ce que j'ai ajouté comme fonctionnalité aujourd'hui ? C'est très simple, j'ai tout simplement ajouté la possibilité de pouvoir modifier un canal, donc les différents canaux c'est un petit peu comme sur Telegram, d'ailleurs en parlant de Telegram tu peux retrouver dans la description et bien tout simplement le canal qui te permet d'accéder à ce compte Telegram où tu vois l'avancée en temps réel de l'application puis en même temps plein de petites astuces, des petits conseils, des petits hacks de façon à ce que tu puisses devenir un meilleur développeur, tout ça, ça se trouve dans la description. Donc, ce que l'on est en train de mettre en place en fin de compte, c'est la partie justement canal Telegram, d'ailleurs hier il y avait un petit bug à résoudre ici, c'est-à-dire que quand j'affichais un message, le texte restait en place, là pour le coup il est effacé et c'est mis à jour au niveau de la messagerie. Bon, il reste encore un petit élément de synchronisation entre les deux à faire, mais c'est pas bien grave pour le moment. Donc j'ai ajouté aussi une autre fonctionnalité qui est le fait de pouvoir modifier en fin de compte le compte, ou du moins le canal sur lequel l'utilisateur est propriétaire, et notamment d'avoir la possibilité de pouvoir modifier le nom. Par exemple, je vais mettre simplement Général, je voudrais changer potentiellement d'image, donc ça met l'image mais c'est pas encore enregistré. D'ailleurs, tiens, je viens de voir un petit bug ici. Je fais Enregistrer et toutes les informations ont été mises à jour, notamment ici maintenant c'est le canal Général, c'est plus Général 2, tu vois. Et donc ça permet de pouvoir, eh bien, tout simplement avoir une mise à jour en temps réel des différentes informations et ça absolument partout, grâce justement à la technologie qui est proposée par Firebase qui me permet justement de pouvoir avoir un ensemble de triggers qui vont mettre à jour toutes les données de ma base de données et notamment d'informer toutes les autres personnes qui pourraient être connectées à cette application de cette modification. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est plutôt intéressant. Après, j'ai ajouté la petite navigation qui va être temporaire parce qu'en fin de compte, dans le cahier des charges que l'on a, c'est un cahier des charges un peu plus global où il y a absolument toute la maquette. Donc ça, je vais le présenter vraiment en détail, tout le développement de cette application, je vais la présenter vraiment étape par étape dans la formation Flutter Ultimate. Si tu connais pas la formation Flutter Ultimate, je t'invite à aller faire un petit tour dans la description. Tu as cinq vidéos qui te permettent de mettre un pied à l'étrier à Flutter et Firebase et de pouvoir tout simplement commencer à développer tes premières applications mobiles. Donc ça veut dire que tout simplement, toute cette maquette-là qui se trouve ici, on est en train de la reproduire au niveau de l'application, mais la partie Settings, c'est simplement un élément qui me permet d'accéder en fin de compte à mon profil pour pouvoir me déconnecter. J'ai ajouté plein d'autres choses, notamment l'intégration des couleurs qui seront dans l'application au final et d'essayer de les intégrer de façon complètement générique à toute l'application. Ça veut dire que si je fais une modification demain de la couleur principale de l'application, elle sera répartie absolument partout dans l'application. Ce qui est plutôt intéressant si on veut faire une évolution. Alors, j'ai eu un commentaire extrêmement intéressant hier dans la vidéo que je t'ai postée, donc Flutter et Firebase, pour créer des applications en temps réel. Notamment, effectivement, j'utilise deux technologies qui sont Flutter et Firebase. Et notamment, il y a Kala qui a posté un commentaire que je trouve intéressant, qui élève un petit peu la discussion autour justement des différents outils que l'on peut choisir dans le cadre du développement d'une application mobile. Et notamment ici, concrètement, il trouve très cool effectivement d'utiliser Firebase avec Flutter, ça c'est intéressant. Par contre, il trouve effectivement que ça ne développe pas le mental ou tout du moins l'analyse peut-être ou la façon de développer ou la technicité qu'un développeur peut avoir au fur et à mesure qu'il va développer ces différentes applications. Et en même temps, forcément, ça crée une dépendance aux différents outils qui sont proposés, notamment par Firebase dans le cas présent. Et bon, il finit par justement toutes ces fonctions déjà faites, amplifient la paresse. Donc, d'un certain sens, je trouve ça extrêmement intéressant et puis je suis d'accord avec justement Kala parce que concrètement, le fait d'utiliser des outils proposés par d'autres compagnies et quand tu les intègres dans tes différentes applications, tu vas avoir une certaine dépendance. C'est-à-dire que si demain, je veux migrer l'application sur un autre système, sur une autre technologie, ça va être un peu plus compliqué pour moi de pouvoir migrer ces différents éléments parce que mon application a une très forte dépendance aux différentes technologies qui sont proposées par Flutter. quoique, j'ai développé ça de telle façon à ce que demain, je puisse par exemple par un système de repository, donc ça, c'est une structure que j'ai mis en place au niveau de l'application. Tu vois, j'ai un certain nombre de repositories qui se trouvent dans un dossier dans lequel je vais avoir un certain nombre de fichiers qui me permettent au final demain, si je le souhaite, tout simplement de virer Firebase et de passer par un autre système. Maintenant, effectivement, c'est quand même plus simple d'utiliser Firebase à l'heure actuelle pour le développement de cette application. Donc, cette dépendance, effectivement, c'est tout à fait vrai. Ça, ça peut être un frein au développement d'une application ou tout du moins au maintien de l'application par la suite parce qu'on peut très bien avoir des coûts avec Firebase qui sont un peu plus importants, un peu plus, il suffit que tu aies une augmentation de trafic ou une augmentation d'utilisateurs sur ton application que tu n'aies pas prévu de business model derrière. Ça peut être vite contraignant. De l'autre côté, le fait que ça ne développe pas le mental du développeur ou tout du moins son aspect critique ou tout du moins sa technicité, je ne suis pas tout à fait d'accord avec justement ce raisonnement parce qu'au final, derrière le développement de l'application, enfin tout du moins, je vais devoir m'adapter aux différentes technologies que Firebase va proposer. Je vais devoir adapter en fin de compte ma façon de développer. Mais en soi, sur la technique, sur le développement, sur le fait de coder, ça reste des lignes de code, ça reste de l'applicatif. Et bien concrètement, du côté back, je vais avoir du Node.js et du côté front, je vais avoir du Flutter avec Dart. Ce sont deux langages de programmation. Ça ne change rien au fait de développer l'esprit critique ou tout du moins le fait de bien architecturer par exemple ces applications dans le cadre du développement d'une application. Et d'ailleurs, si on devait tout simplement faire abstraction des différents outils pour pouvoir développer notre application, dans ces cas-là, on n'utiliserait plus de librairie, on n'utiliserait plus de framework derrière. Au-delà de ça, ça amène aussi à un autre constat, c'est que le fait justement d'utiliser ce type d'outils permet de résoudre ou de répondre à une autre problématique qui est celle de la productivité. C'est-à-dire qu'effectivement, on pourrait tout développer de A à Z, c'est-à-dire la partie front, créer son propre service du côté back, créer ses propres fonctions trigger, créer ses propres connexions à la base de données, mais ça, ça prendrait énormément de temps. Et quand on a besoin de développer une application, en règle générale, on a aussi besoin d'avoir une certaine productivité au niveau du développement de cette application. Et si on doit mettre trois ans pour développer une application qui pourrait en mettre que six mois simplement avec des technologies déjà présentes, eh bien concrètement, une entreprise qui a pour objectif de générer des profits, ma langue fourche, tu vois, et concrètement, cette entreprise-là a tout intérêt à réduire ses coûts de développement parce que forcément, ça va réduire les coûts en temps de développeur. Donc, tu dois payer un développeur pendant X temps pour développer cette application et donc concrètement, derrière, tu vas avoir une meilleure rentabilité au niveau du développement de l'application. Donc, tout ça est aussi à prendre en compte, c'est-à-dire que si j'utilise des outils tels que, par exemple, Firebase, avec donc Firestore, avec les Cloud Functions ou encore tout le système de notification qui est proposé par Firebase, c'est tout simplement parce que je n'ai pas besoin de le développer, même si je sais comment ça fonctionne, c'est-à-dire qu'effectivement, il est intéressant pour un développeur de comprendre comment ça fonctionne. Je prends souvent l'analogie avec le fait de conduire une voiture, tu sais que quand tu appuies sur les pédales et que tu bouges levé de vitesse et que tu tournes le volant, tu vas arriver d'un point 1 à un point B. Maintenant, si tu tombes en panne et que tu ne connais pas le fonctionnement du moteur, tu vas rester assez longtemps sur le bas-côté de la route. Donc, pour le coup, ça peut être intéressant pour un développeur de savoir comment est-ce que est fichu tout simplement ce système de connexion en temps réel. C'est-à-dire que concrètement, quand je vais sur mon application et que je vais changer justement cette partie-là, même tout simplement pour poster un message, ici, je vais mettre par exemple « Coucou les devs, pensez à liker ». Et bien concrètement, le fait de pouvoir envoyer cette information et puis notamment de pouvoir avoir ce retour quasiment en temps réel, il faut savoir comment est-ce que ça fonctionne derrière de façon à pouvoir s'adapter si demain, on veut migrer sur un autre système. Là concrètement, ce qui n'est pas un secret, mais derrière, Firestore utilise un système de WebSocket et concrètement, tu as un tunnel, tu es un listener qui va écouter les modifications de base de données et pour le coup, tu vas avoir ce retour en temps réel. Et c'est exactement la même chose pour le système de trigger qui est proposé avec les Cloud Functions et concrètement, le fait de pouvoir faire par exemple sur la création d'un canal, enfin d'un channel, d'écouter le moment où ça a été créé, encore une fois, c'est un système de, comment dire, de listener qui est poussé ou d'une information qui est poussée de telle sorte à exécuter un certain nombre de fonctions. Donc, ce type de commentaires, moi je kiffe parce que concrètement, c'est extrêmement intéressant ça va me permettre d'élever un petit peu la discussion. Donc, merci à toi, Kala, d'avoir apporté cette information ou tout du moins ton point de vue sur cette partie-là. Et puis, si toi, de ton côté, tu as des commentaires justement sur cette vidéo, sur les éléments que j'ai pu apporter, n'hésite pas à les mettre dans la description. Et puis, le fait, encore une fois, de liker, de t'abonner, de commenter, tout ça aide à faire connaître ce vlog justement sur le développement d'applications mobiles, notamment via Flutter et Firebase, à première vue, ça a l'air pour l'instant de vous plaire, donc n'hésitez pas à continuer à liker, continuer à commenter, c'est super sympa et ça m'encourage en même temps et puis ça fait connaître la chaîne de plus en plus encore une fois. Sur ce, si tu as apprécié, eh bien, n'hésite pas à liker et n'hésite pas à aller dans la description, tu as plusieurs petits liens, tu as le canal privé, donc ça, je t'en ai parlé tout à l'heure, c'est ce fameux canal où je te donne pas mal de petites informations à l'intérieur, des petites astuces, je te relaie aussi en avant-première les différentes vidéos que je sors sur la chaîne YouTube, donc comme ça, tu as le petit privilège justement d'avoir des petites informations en plus, tu as toutes les informations nécessaires sur la formation Flutter Ultimate et puis tu as aussi la possibilité, si tu le souhaites, de pouvoir t'abonner à ma newsletter où je te donne aussi d'autres informations, des petites promos, des choses comme ça qui peuvent t'intéresser. Voilà, sur ce, eh bien, je te dis à plus tard, ciao, bye !